Dans cette vidéo, je t'annonce officiellement que j'ai arrêté de coder en HTML, en CSS et en JavaScript. C'est fini, j'en fais quasiment plus pour ainsi dire. Éventuellement, si j'ai un projet ou deux qui traîne sous la main, ou j'ai besoin de faire de la modification de code, ou tout simplement pour rendre un service à un client, et bien dans ces cas-là, je le ferai, mais j'arrête le développement HTML, CSS et JavaScript, et je vais t'expliquer ça en trois points dans cette vidéo. Alors, concrètement, simplement pour resituer un petit peu la chose, ça fait maintenant plus de 20 ans que je développe, j'ai commencé le développement sur des applications qui étaient orientées web, donc ça veut dire que j'ai fait beaucoup de HTML, j'ai fait beaucoup de CSS, et j'ai codé énormément en JavaScript. Alors, je vais continuer à coder en JavaScript pour des raisons particulières, mais je vais t'expliquer un peu plus tard dans cette vidéo. Mais concrètement, voilà, ces trois langages, si on peut considérer le HTML comme un langage, même si ça ne l'est pas, et bien je vais les arrêter, ou je les arrête en fin de compte, parce que ça fait plusieurs semaines, plusieurs, peut-être mois bientôt, que je ne code plus avec ces différents langages, pour les remplacer par un autre langage qui les bat tous à plate couture, et ça sur trois raisons principales. Je pense que tu t'en doutes un petit peu, ça fait un moment que j'en parle sur cette chaîne-là, je fais beaucoup de Flutter aujourd'hui, beaucoup d'applications mobiles, et puis des applications web avec la technologie Flutter, et notamment derrière, le langage qui fait référence à Flutter, c'est le Dart. Le Dart, c'est un langage de programmation qui a été poussé par Google, au départ, il voulait remplacer le JavaScript avec, sauf que ça n'a pas eu l'effet escompté, parce que ça veut dire que si tu veux remplacer le JavaScript du côté navigateur, il faut prendre en compte le Dart dans les navigateurs, et ça c'est un petit peu compliqué, surtout qu'il y a plusieurs navigateurs existants aujourd'hui, tu as donc Google Chrome, donc ça aurait été simple de pouvoir faire ce switch, mais il aurait fallu dire à Firefox ou encore à Safari d'implémenter justement le langage Dart dedans, donc c'était un peu compliqué de pouvoir justement mettre en place, ou tout du moins rendre entre guillemets obligatoire le Dart dans les navigateurs. Néanmoins, Dart, au départ, était vraiment utilisé pour faire de la réalisation web, du développement d'applications web, sauf que comme ça n'a pas fonctionné comme on l'aurait souhaité, Google a un petit peu changé son fusil d'épaule et a orienté en fin de compte et a associé Dart à Flutter, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle beaucoup de Flutter et un peu moins de Dart, mais en soi, le Dart est un super langage de programmation parce que concrètement tu vas retrouver un petit peu un espèce de consensium de plein d'autres langages de programmation, ça va être par exemple le typage que tu peux retrouver dans le Java ou encore dans du Kotlin par exemple, tu vas retrouver des notions de faire passer des paramètres un petit peu comme tu peux le retrouver avec du Python, tu vas retrouver des bases de JavaScript, des fonctionnalités de JavaScript, enfin voilà, tout ça fait que le Dart plaît d'ailleurs à beaucoup de développeurs qui le découvrent au fur et à mesure. Et de l'autre côté, au-delà de ça, au-delà justement de Dart qui a été intégré dans Flutter, Flutter va apporter en fin de compte un besoin que beaucoup d'entreprises commencent à avoir aujourd'hui. Notamment, c'est pour ça que le JavaScript aujourd'hui fait fureur, c'est que grâce à un langage de programmation, tu as la capacité de pouvoir développer un serveur, par exemple avec ExpressJS, et en front, tu vas avoir la capacité de pouvoir développer une interface graphique avec un Vue.js ou encore un React. Là où ça s'arrête un petit peu, c'est que concrètement, le JavaScript ne va pouvoir remplir son travail correctement que sur, on va dire, un terminal en particulier, ça veut dire le web, ou tout du moins pas un terminal, mais une technologie en particulier qui va être le web. Tu as la possibilité de développer des applications, comment dire, des applications mobiles, avec notamment Cordova, et puis rajouter des surcouches comme par exemple Ionic, qui vont te permettre de développer tout ça en HTML, CSS et JavaScript. Mais les performances, elles seront toujours moins intéressantes que si tu développais une application qui va être une application développée de façon native, notamment si tu codes en Swift ou si tu codes avec Android, tu vas développer des applications qui vont être des applications natives, donc forcément les performances seront bien meilleures. Donc ça veut dire qu'on a une grosse problématique en fin de compte avec ces différentes technologies qui essayent un petit peu de s'adapter. Il y a eu les PWA par exemple qui sont en train de s'implanter, peut-être qui sont en train de prendre une grosse part de marché qui te permettent de développer des applications web et mobile, entre guillemets, ou tout du moins d'installer une version mobile utilisable de façon mobile sur ton téléphone, et en même temps, entre guillemets, offline sur ton téléphone aussi. Donc ça veut dire que concrètement, on a toujours un espèce de bidouillage sur ces différents langages de programmation qui est fait aussi bien au niveau du web qu'au niveau du mobile, ou simplement d'autres supports, comme par exemple si tu veux développer des applications de bureau, il va falloir que tu utilises une surcouche comme par exemple Electron pour pouvoir développer ton application de bureau et à l'intérieur, rajouter du HTML, du CSS, du JavaScript. Donc concrètement, Dart vient remplacer en fin de compte un petit peu, ou tout du moins, pallier à cette problématique, c'est qu'avec un seul langage de programmation, et puis notamment avec la technologie Flutter, avec un seul langage de programmation, avec une seule technologie, tu vas pouvoir développer des applications, aussi bien des applications de bureau, des applications mobiles, et des applications web. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui quand Flutter a sorti par exemple sa version qui s'adapte de façon officielle sur la branche stable de Flutter pour le web, c'est encore plus vrai aujourd'hui parce que même les outils qui ont été rajoutés derrière par la suite permettent de le faire aussi. C'est-à-dire qu'avec un seul code, avec une seule base de code, tu vas pouvoir développer exactement la même chose, mais sur des interfaces différentes. La seule complexité qu'il y a là-dedans, c'est comment est-ce que tu vas articuler tes différents composants graphiques pour qu'ils s'affichent de façon orientée mobile sur un téléphone mobile et orientée web sur concrètement une application web. Mais ça, c'est déjà une problématique que tu peux avoir aujourd'hui si tu développes par exemple une application en React sur du dashboard et puis une application React sur du mobile. C'est une problématique que tu as aujourd'hui et qu'on aura toujours en tant que développeur parce que l'idée, c'est là, c'est plus une conception au niveau de l'interface graphique qu'une conception au niveau du développement de l'application en elle-même. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec un seul langage, tu vas pouvoir développer pour trois supports complètement différents qui peuvent n'avoir aucun intérêt entre eux et notamment sur des technologies qui sont différentes entre elles. C'est-à-dire que concrètement, entre développer du web et développer du mobile, ce sont deux technologies complètement différentes. D'un côté, tu vas avoir du web HTML, CSS, JavaScript et de l'autre côté, tu vas avoir du natif sur du téléphone mobile. Alors, ça ne veut pas dire que développer une application uniquement en Dart avec Flutter, derrière, tu ne produis pas de code HTML, CSS et JavaScript parce que concrètement, encore une fois, aujourd'hui, les navigateurs ne vont interpréter que ce type de langage. Notamment, tu vas pouvoir mettre en forme tes différents composants graphiques par l'intermédiaire de composants HTML qui vont s'afficher dans le navigateur et par-dessus, tu vas avoir le CSS qui va se mettre en place. Mais par contre, ce travail justement d'imaginer les différentes balises ou les différentes structures de balises que tu vas devoir mettre en place, de pouvoir, enfin, de devoir par exemple créer un fichier HTML et puis à côté un fichier CSS et puis à côté un fichier JavaScript et puis par la suite, il va falloir aussi optimiser tout ça au niveau justement de la compression de ces différents fichiers. Tu n'as plus ce travail-là à faire si tu godes uniquement qu'avec du Dart, qu'avec du Flutter. Donc, c'est une grosse partie en fin de compte du travail que tu viens supprimer et notamment, ça va amener une deuxième raison qui me semble extrêmement intéressante, c'est que ça va être beaucoup moins verbeux. Concrètement, tu ne vas pas avoir une partie du code qui va être à adapter pour spécifiquement le mobile ou spécifiquement le web. Ce code-là va s'adapter quasiment pour ainsi dire naturellement, c'est-à-dire que ça va être compilé dans le cadre d'une application mobile et ça va être transformé en code HTML, CSS, JavaScript du côté navigateur web. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, tu vas avoir un code qui va être beaucoup moins verbeux parce qu'il va être beaucoup plus structuré sur le langage de programmation et sur un seul langage de programmation. Je te le rappelle, si aujourd'hui, tu développes des applications web, par exemple, il va falloir que tu optimises tes scripts. D'ailleurs, je t'ai fait plein de petites vidéos comme ça en format short sur la chaîne YouTube. Il va falloir que tu optimises la compression de tes scripts. Peut-être que tu vas devoir concaténer ces différents scripts les uns avec les autres. Et puis après, il va falloir aussi que tu penses aux différentes compatibilités entre les différents navigateurs au niveau du CSS, etc. Donc, tout ça, c'est des choses auxquelles tu vas devoir passer du temps en tant que développeur web. Alors que de l'autre côté, si tu utilises par exemple du Flutter et du Dart, tu n'as plus cette problématique-là parce que c'est quelque chose qui est géré de façon complètement automatisée derrière. Le dernier point qui me semble extrêmement intéressant et peut-être plus intéressant au final que le développement web avec du HTML, CSS et JavaScript. Alors quand je dis développement web, c'est principalement ces technologies-là parce que tu peux faire du développement mobile. Je te rappelle, tu as des technologies comme Ionic qui te permettent de pouvoir développer des applications simplement en codant du HTML, du CSS et du JavaScript. Mais la troisième raison qui me semble intéressante derrière, c'est tout simplement que comme toute la structure de Flutter est basée sur des widgets, des composants graphiques, c'est-à-dire que tu vas avoir un widget pour les champs formulaires, tu vas avoir un widget pour les boutons, tu vas avoir un widget pour les icônes, etc. Et donc, comme c'est plein de petits widgets, c'est beaucoup plus facilement testable que si tu devais développer une application sur du web. Ce que je veux dire par là, c'est que concrètement, quand tu vas commencer à développer une application sur le web, si tu veux tester un composant graphique, il va falloir que tu l'intègres potentiellement dans ta page web, démarrer un navigateur en back ou bidouiller avec des outils comme par exemple Nightwatch ou encore C-Press.io, tu vas devoir, en fin de compte, mettre en place toute une infrastructure un peu plus poussée pour pouvoir, comment dire, tester tes différents composants graphiques. Et puis notamment, ces composants graphiques peuvent avoir des interactions avec des API pour pouvoir récupérer de la donnée. l'intérêt en fin de compte justement de Flutter et justement de Dart, c'est que tu vas pouvoir, et c'est déjà directement intégré dans les outils, c'est que tu vas pouvoir tester tes applications et tu vas pouvoir les tester de façon unitaire et notamment sur un composant graphique en particulier, sur un widget en particulier. Et ça, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement performant parce que tu vas pouvoir découper tes applications en plein de petits widgets testables, tu vas même pouvoir les exporter peut-être dans des packages que tu vas utiliser dans d'autres projets et tu vas pouvoir les tester de façon unitaire, de façon très précise, être un petit peu chirurgical dans les tests de tes applications. Et ça, c'est quelque chose qui est à mon sens extrêmement intéressant à mettre en place. Et c'est une autre des raisons que je trouve intéressante de ne plus coder en HTML, CSS et JavaScript. Alors, pourquoi est-ce que je te dis que je vais quand même continuer un petit peu à développer en JavaScript parce que c'est quand même un fondamental, c'est un gros acteur du marché aujourd'hui et notamment par exemple pour développer mes applications avec Firebase, j'ai besoin au niveau des fonctions de coder une partie de ces fonctionnalités-là avec du JavaScript, avec du Node.js d'ordre global. Et donc, ce JavaScript-là est toujours bon à utiliser justement pour pouvoir développer la partie back de mes différentes applications. Mais en soi, mis à part ce langage de programmation qui est encore très intéressant et qui a encore beaucoup d'avenir, je pense qu'il peut être intéressant si toi, tu cherches un petit peu à découvrir de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles façons de développer des applications. Si tu cherches à être plus productif dans le développement de tes applications web et puis en même temps mobile, peut-être que regarder justement du côté de Flutter peut t'intéresser et te permettre de gagner beaucoup de temps par la suite. Encore une fois, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je pourrais faire ressortir d'autres vidéos sur ce sujet-là par la suite. Si tu n'es pas d'accord, tu peux le dire aussi. Et si tu veux en savoir beaucoup plus là-dessus, n'hésite pas à aller dans la description. J'ai mis en place un club qui te permet de développer des applications web et mobile avec Flutter et notamment de pouvoir accéder à plein de ressources comme par exemple la formation Flutter Ultimate de façon complète mais aussi à des analyses de code, à des analyses de création d'applications, des podcasts et puis plein de retranscriptions de cours que j'ai pu donner dans le passé au niveau de mes formations dans des écoles du numérique. N'hésite pas à aller faire un tour dans la description et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.